Ces remèdes, il les prépare lui-même. Il tient ça de ses ancêtres. Je ne dis pas médecin. Il soigne les gens avec les plantes. J'aimerais comprendre. Les résultats sont absolument surprenants. Je suis à Tahiti. Ils sont venus me chercher jusqu'en Inde. Je ne reviens pas. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Comment est-ce qu'elle a fait pour avoir un tel résultat ? Avec mes collaborateurs, on a conclu qu'il faut absolument que je me rende en Inde, là où pousse ce fameux noni. Tu sais, le fric mani m'a envoyé. Mais malheureusement, le labo n'a pas les fonds pour financer l'expédition. Tu me rappelles ta mère, toujours en quête d'argent pour ses recherches. En résumé, vous avez accompagné une amie, chercheuse, qui a découvert un remède contre le cancer. C'est ça, j'ai bien compris. Ça ne vous intéresse pas de savoir que le trafic de cocaïne va servir à fabriquer des médicaments clandestins ? Je ne pense pas que mes associés apprécieraient cette démarche. Je vous rappelle que le laboratoire Bossman, jusqu'à présent, était notre concurrence directe. Je crois qu'il faut, je crois qu'il faut, je crois qu'il faut. C'est bon. Les travaux, là, d'Angélie, eh bien, ils attirent beaucoup de monde. Et moi, je ne voudrais pas qu'ils atterrissent dans le mauvais chemin. Ne vous inquiétez pas, Marc. Le chargement est prêt. Il partira bien ce soir. Marc, laissez-moi faire. Faites-moi confiance. Je m'en occupe. Je veux absolument qu'elle vous remette les résultats. Et je compte sur vous pour lui faire signer le contrat. Vous m'avez bien compris. Tu n'as pas grandi dans cette communauté. Et te faire accepter est difficile. Mais je vais vous faire de mon mieux. Tata, quand je sortirai, tu m'amèneras faire du poulot ? Bien sûr. Tata tient toujours ses poulots. Alors venez vivre avec moi, cette belle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada